bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon c'est compliqué de trouver le bon angle pour que vous me voyez mais bon l'essentiel c'est pas moi ça va être la recette donc je vais faire vite je vous propose dans cette vidéo de cuisiner un gratin de chou fleur au chorizo on profite on n'a pas les filles j'aime beaucoup le chou fleur bon mon mari un petit peu moins mais bon voilà il s'en aurait que juste gratin de chou fleur béchamel ça c'est sûr il ya des patates pour les féculents et le chorizo pour la partie protéines voilà allez écoutez je vous installe et on est parti allez vous allez voir que toute façon la première étape c'est très simple parce que c'est la cuisson des patates et du chou fleur alors c'est un niveau facile le nombre de portions maintenant on peut on peut la changer donc il y avait 6 et je me suis dit ça fait quand même beaucoup 6 donc je suis passé à 4 mais à savoir que j'avais déjà découpé les patates pour 6 donc dans tous les cas c'est pas grave je vais cuire mes patates si vraiment j'en ai trop je pourrais toujours les sortir ce seront des patates cuites qui peuvent s'accommoder de tout voilà allez et ça fait aussi moins de béchamel à faire parce que c'était impressionnant bon l'emmental c'est réglé j'ai un sachet tout prêt donc ça pas besoin de faire l'étape de l'emmental râpé on saute tout ça allez donc on va mettre l'eau pour la cuisson c'est pas grave un peu plus c'est pour cuire à la vapeur donc on insère le panier donc on va le mettre à l'intérieur comme ceci donc les pommes de terre 200 alors que moi j'en avais préparé à peu près 300 ouais j'aimerais largement plus mais c'est pas grave comme je vous ai dit on va les cuire maintenant ils sont coupés on verra ce qu'on fait ou sur les nuits ou pas alors avant de continuer moi j'aime toujours mettre dans l'eau un bouillon parce que mine de rien l'eau va remonter et ça donne du goût voilà je vais mettre le bouillon mais dans l'eau donc je ressors mon brigné et je mets mon bouillon et après souvent ce que je fais c'est que l'eau de cuisson là je la jette pas parce que je m'en sers un petit peu comme une soupe quoi voilà alors qu'est ce qu'ils disent d'insérer le couvercle sans le govelier on va mettre en place le varoma le varoma c'est ceci pour ceux qui arriveraient voilà et c'est dans le suivant qu'on va cuire les choux fleurs voilà on va mettre 550 g de bouquets de choux fleurs allez choux fleurs donc moi je l'ai surgelé donc là ça gêne en rien parce que de toute façon même s'il rend de l'eau vu que ça va tomber en bas c'est pas grave ça va pas ça va pas rajouter trop d'eau comme des fois dans des recettes c'est des gros bouquets allez ça est raté allez là on ferme et donc ça va cuire 25 minutes alors j'ai regardé quand même le sachet de cuisson du chauffeur comme ça congelé il y a marqué qu'en autocuiseur ça peut être 6 minutes enfin entre 6 et 12 là vous voyez ça va cuire 25 mais c'est pas grave en soi c'est surtout que ce timing c'est pour les patates il faut au moins 20 à 30 minutes selon comment vous les avez coupé et puis comme eux ils sont là haut le temps que ça monte les 25 minutes ce sera normalement ok et après faut pas oublier qu'il y a la cuisson au four derrière et ben c'est parti on se retrouve dans 25 minutes bon mais ça y est on a fini de cuire qu'est ce qui nous dit retirer le varoma et le panier cuisson si nécessaire on va faire prolonger la cuisson du chou fleur de 5 minutes puis réserver alors on va voir la cuisson de notre chou fleur alors effectivement il est un peu dur dans le coeur ouais bon on va rajouter les 5 minutes pour être sûr quand même alors on va voir si on doit enlever alors attendez est ce que j'enlève les patates ou je les laisse je précise pas donc les patates elles sont cuites donc je vais retirer les patates je prends toujours les petites assiettes comme ça les petites coupelles hop voilà comme ça ça reste un peu chaud et là on va remettre juste le chou fleur un petit peu en cuisson il disait 5 minutes donc on va remettre allez 6 minutes 30 ça ira bien c'est parti allez donc là ça devrait être bon de toute façon ça va cuire encore 20 minutes au four bon on va vider le bol ça on va s'en occuper répartir les pommes de terre et le chou dans le plat alors hop j'ai mon plat donc on va d'abord mettre le chou parce que c'est des gros bouquets voilà alors bon vu que c'est des gros bouquets je vais quand même essayer de les couper voilà on peut répartir les patates hop pareil alors moi je les avais coupées en petits dés donc hop voilà on les étale un peu partout là ok et après ils disent quoi ? ah oui et ajouter donc les ronds alors j'ai fait un peu au pif la quantité donc je sais pas si j'en aurais assez mais ils disent 65 à 100 grammes écoutez hop je mets mes petites rondelles allez voilà donc je vous montre mon petit plat donc le chorizo, les patates, le chou-fleur et là on va s'attaquer à la béchannelle après je vous fais le four ben ça y est c'est fait vous devez l'entendre allez 400 de lit allez le chou-fleur plus c'est pas grave le beurre hop parfait la farine ok la pincée de sel bon je vais un peu plus parce que souvent la béchamel je la sale pas assez et après elle est un petit peu fade le poivre le poivre le poivre le poivre la noix de muscade ça on aime bien ça donne du goût ça donne du goût et c'est prêt je vais plus au moins le petit couvercle et c'est parti pour 8 minutes allez normalement notre béchamel est prête alors il me faut une spatule bon elle est un petit peu liquide elle n'est pas forcément comme une béchamel vous voyez ferme ferme mais ça ira bien puisque pour le gratter pas de soucis allez on y va on le verse c'est ça qu'ils disent au moins c'est d'un plat gratté bon je vois qu'au fond du bol on a un petit peu de l'eau qui est resté c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est boig on pèse souvent en variant les quantités c'est là aussi où on change la texture ça fera voilà vous voyez impeccable il y a le chorizo qui va donner son petit goût ça va être super bon allez on parsème des mentales râpées à la base je suis censé mettre que 35 grammes mais bon il en fait 70 donc je vais plus ou moins mettre sur toute la surface du plat après rien n'empêche peut-être de pas mettre du fromage si vous préférez de la chapelure voilà c'est vrai que le fromage va rajouter de la gourmandise je ne mets pas tout le paquet pour dire et après on enfourne 20 minutes voilà je vous montre allez ben là je vous montre de suite le résultat à la sortie du four allez voilà le résultat ben écoutez c'est bien cuit les chorizo aura donné du goût à l'ensemble donc il n'y a plus qu'à manger on va se servir je vous laisse avec la paix de la vidéo ben j'espère que cette recette comme d'habitude vous aura mis en appétit vous aura peut-être donné une idée de variante d'un simple gratin de chou-fleur pourquoi pas rajouter voilà un peu de patates ou pas vous n'êtes pas obligé de rajouter les patates vous pouvez mettre que du chou-fleur mais pourquoi pas la recette donc avec le chorizo il existe aussi une recette avec lardon et du comté vous pouvez vraiment varier c'est ce qui est intéressant avec les gratins on est encore dans la bonne période ça réchauffe et ça fait du bien voilà allez mais moi je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez du plaisir dans tout ce que vous faites bye 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 – Sous-titrage FR 2021